3, 2, 1 Salut les potos, épisode 11 Aujourd'hui on continue le remontage On se fait plaisir, c'est que du bonheur On a commandé donc les petites vis qui vont là On va changer ça C'est vraiment une petite goutte C'est la première fois que c'est bouché Ouais c'est bizarre C'est bizarre, c'est bizarre Il était bouché Ok Ok j'aurais dû en mettre encore plus Je ne veux vraiment pas qu'il se sauve Alors Là on va en mettre une petite goutte Pour autant que tout à l'heure Voilà c'est même de trop On n'est même pas obligé d'en remettre Mais bon je serai sûr de pas la perdre Tout ce qui touche au frein Voilà c'est tout beau Ensuite j'avais commandé ces vis là Qu'on va juste mettre Parce qu'il y aura sûrement à l'heure démonter Il y aura sûrement à l'heure démonter Donc on va juste les mettre Je pensais que les étaient chromés Non ils sont noirs Bon on va écouter Voilà Je ne les sers pas vraiment On va monter Notre calepier Un petit tournovis Alors 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 De la graisse Comme d'habitude On ne cherche pas une équipe qui gagne Pourquoi changer Comme dirait l'autre Pour être pire C'est pas la peine Allez 3 tonnes de graisse là-dedans Bon mon ami Hop 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 Mon axe Alors on essaie de mettre le ressort dans le bon sens C'est mieux Ça va comme ça Ça logiquement Ça doit passer Tac C'est vrai que j'aurais pu en mettre un petit peu Au dessus en dessous Une petite goutte Vas-y Casse tout Casse tout Casse tout Casse tout Merci Allez hop Ça on remet là Mais là il faut que je vous remonte plus Tac 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 Un petit peu de graisse sur ma rondelle Hop Pour pas qu'elle rouille Mais surtout De mettre un petit peu de graisse Votre rondelle reste collée Vous n'avez pas à vous faire chier Une petite goupille toute neuve Qui est un peu grande On va la plier Voilà On va se réoccuper quoi Hop 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 Allez Tac 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 C'est des petits détails Mais vous verrez Quand je passerai la caméra De très près sur la machine Que vous verrez tout ça Vous verrez la gueule que ça Nickel Bon Ce côté là il est fini On va faire l'autre côté Ça c'est la magie de la caméra On va y mettre sa deuxième vis La deuxième vis Tout ce qui est mis C'est ce qu'il y a plus à mettre Comme j'ai dit C'est pas un ordre de montage spécifique C'est je monte au fur et à mesure De ce que j'ai Ça me permet de savoir Ce qui me manque Tout simplement Alors Pidic Bah si qu'est-ce que je raconte Moi j'ai fumé tout seul Moi là Sauf que j'avais pas mis la résistance Ok d'accord Tac Notre goupille toute neuve Hop Qu'on va peut-être plier tout de suite Et couper Et couper après On sera peut-être un peu moins éché Que tout à l'heure Il reste là dessus Que j'arrive plus à rien avoir On va mettre ça comme ça Tac La coupeuse coupante Tac Allez je fais les bruitages Allez Eh oui Qu'est-ce que tu fous comme bordel Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Oui je parle à mon chien Je parle à mon chien Je parle à mon chien Oh et puis voilà Je pense qu'elle l'invente par là Elle s'énerve Elle doit être croisée pitbull Hein le coquer Hop là Voilà Allez hop on essuie le surplus Et voilà quoi Ok donc après on va monter Le T inférieur Le T supérieur On va régler Le palier de direction Alors le palier de direction Il se trouve ici C'est la petite pièce Qui est crantée là Qui doit être serrée A 7 newton mètres Alors moi je n'ai pas de clé à griffe Mais moi je ne la retrouve pas Donc je vais serrer ça A la pince multiple Ce n'est pas bien du tout Mais en vrai Je vous explique Ce qu'il faut C'est que les roulements Soit libres Il ne faut pas que ça freine La direction D'accord Donc Vous voyez Donc là pour l'instant Ah tu fais mon essai Là vous voyez C'est libre Alors on ne sert pas beaucoup On vérifie que On peut faire un peu comme les roulements Vous savez Vous serrez un petit peu plus fort Puis vous redesserrez un petit peu après Donc ça c'est vraiment Un petit réglage Ce qu'il faut C'est qu'il n'y ait pas de jeu Et il ne faut pas que ça freine Ma colonne de direction Donc là Ça ne freine pas ma colonne de direction Aussi peu qu'il y a C'est le poids du truc Là je suis bien Là je suis bien Donc Pallier de colonne de direction 7 Nm A la clé dynamométrique Ensuite On va mettre nos tubes de fourche Est-ce que ça va aller comme ça ? Je ne sais pas Tac On va laisser là Alors une petite mention de scotch C'est juste pour pas qu'on voit entièrement tous les numéros Parce que ça ne regarde personne Voilà Pour ceux qui se poseraient la question Alors Si ça ne veut pas rentrer facilement Vous pouvez mettre Donc ça vous desserrez Ça bien sûr c'est desserré Il n'y en a aucun de serré Vous pouvez le voir de toute façon Il n'y a rien de serré Rien ne doit être serré Rien ne doit être serré De ces côtés là Tac Ensuite vous pouvez prendre un petit tournis plat Pour aider à écarter un petit peu Si ça a du mal à rentrer Alors là Par contre C'est si c'est dans les deux Que ça a du mal à rentrer Non C'est surtout ce qu'il y a du bas Bien sûr Ok Bon Bon C'est les deux vous allez me dire C'est ça mon capitaine On évite de trop forcer Donc on est presque en haut On a du mal à rentrer Allez Voilà Donc notre pré-réglage On va dire standard C'est 5 mm en haut Vous avez des traits On va essayer de se mettre Ah mais tu fais chier On va aller se mettre Voilà Je le redescendre Après s'il faut Je suis à peine assez grand Comme je suis là Voilà Ok On va mettre l'autre tube On va mettre ça toi Tac Donc on est d'accord Qu'on a serré que le palier De colonne de direction Pour l'instant Donc là On emboîte nos tubes Nos deux tubes Faut qu'on se trompe pas Il y a un tube gauche Et un tube droit Tube gauche C'est où il y a le freinage Pour Voilà Tac Donc là En vrai J'aurais pu les Très serrer On va dire Les serrer un petit peu En bas Les boulons Du thé inférieur Pour pouvoir faire mon serrage De colonne de direction Mais là Comme j'ai forcé Pour les faire rentrer Je vais même pas M'embêter avec ça Par contre Par contre Par contre Il faut le choix Sur de mon réglage Là je suis un peu petit A moins que Je regarde De ce côté là Ce sera plus simple Celui là Il faut qu'il monte Un tout petit chouille Ou alors l'autre Il faut qu'il redescende Un tout petit chouille Un tout petit chouille On a dit On a dit Un petit chouille Un petit chouille Un petit chouille Un petit chouille On est pas mal Ok Là on est bien Donc Maintenant on va serrer La colonne de direction Donc Clé dynamométrique Bien sûr Donc pour serrer Notre colonne de direction Clé dynamométrique Ici Le serrage C'est 145 Nm C'est énorme Bon après Vous allez me dire C'est C'est un petit peu important Quand même La colonne de direction Donc le serrage De la colonne de direction C'est 145 Nm C'est énorme Donc on va serrer ça Donc ça on n'a pas serré ça Pour l'instant Nos boulons Du T inférieur Du T supérieur Ne sont pas serrés Et eux Ils auront Un couple de serrage De 21 Nm Nm On va essayer De serrer Notre colonne de direction 145 Nm Ça me paraît énorme Et bon C'est ce qu'ils disent Je fais juste un essai Je vais juste regarder un truc Il faut revérifier Si ça ne fait pas de serrage Voilà Il ne faut pas que Je vais pas faire n'importe quoi Si vous serrez trop la colonne de direction Vous allez esquinter les roulements C'est bon C'est bon C'est neuf Donc c'est pour ça Bon Je vais continuer à essayer de serrer Je peux entendre mon clic Ou mon clac Mais Ça me paraît tellement énorme Que 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 Chaque heure Il n'y a pas de trucage Je pense que vous l'avez entendu Bon Donc Ma colonne de direction Est serrée Maintenant On va regarder La hauteur de nos tubes S'ils sont corrects Donc Vous avez En principe C'est 5 mm Le standard Mais après Vous avez des traits Donc Vous basez sur le T Supérieur Et vous regardez Sur vos traits On va serrer en premier Le T supérieur Et on serrera Le T intérieur après Donc Moi là Je suis nickel Je suis nickel Je suis nickel Donc là J'amène mes boulons En contact Hop J'amène mes boulons En contact Partout Tac 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 Et Et maintenant On sert A la clé dynamométrique Donc J'ai dit 20 Nm C'est C'est parti. Vous serrez petit à petit, un coup sur le haut, un coup sur le bas, étant donné qu'ils cèdent mutuellement. C'est parti. On fait de même pour en bas, on serre les boulons du T inférieur. Oui, il ne fait pas de clic clic comme certaines clics dynamométriques. Je sais. Voilà. Le serrage de ma fourche est opérationnel. Voilà. Ça, c'est bon. Impeccable. Donc, on va mettre l'autre axe ici. Il sera installé. Il fera le tout comme ça. C'est peut-être plus pratique pour la tenir. On va mettre nos huisses. On va les dresser. Tac. Tac. On sent les surprises, ça ne sert à rien. Quoi que si, je vais les serrer un peu. Je ne sais jamais si j'attache là, mais si je veux souver la machine par l'axe de roue. Tac. Je serrer ça un petit coup. Voilà. Comme ça, au moins, s'il y a besoin, je peux souver la machine par là. Donc, ensuite, OK. Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Les pièces pour l'YZ. Toutes les petites pièces qui... Le petit ressort d'échappement. Les encrotoises. Les fameux cylindres blocs pour l'échappement. Ça, ça vaut un bras, ça, mine de rien. Bon, ben voilà. C'est nickel tout ça. On en est où ? On en est où ? Ben, on en est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? 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 On va ici. Même pas, même pas les enfoirés, ils fournissent la vis qui va avec. Donc, j'ai acheté un paquet de vis alors qu'il ne m'en faut que deux. Mais bon, c'est comme ça, comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On va essayer de ne pas faire de gros trous, comme ça les autres vont rester dedans. Non, non, c'est pas de la pièce chinoise, c'est pas de l'écrou chinois, c'est du japonais. Pas de pièce chinoise sur les machines japonaises, c'est honteux. Honteux, honteux, honteux. Donc ça, pour l'instant, je mets ça comme ça. Je serrerai ça plus tard. Un petit peu. C'est juste pour ne pas que ça bouge, pour ne pas perdre la vis. Voilà, deux petits trucs de montée de plus. Ça bouge. Ça bouge. Ça. Cette pièce y va là. Qui, elle, a une autre vis spécifique. Tac. Je ne sais même pas si la caméra le... Tac. C'est ce truc-là. Tac. Il est comme ça pour l'instant, ça ne sert à rien. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok les potos, donc pour aujourd'hui c'est terminé. Vendredi prochain, 16h30, épisode numéro 12. Ce sera sur la restauration totale des roues. Voilà. Je te la bise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501